Musique Hello ! C'est le début de notre deuxième émission au Salon du Livre de Paris. Nous allons dès maintenant interviewer de nouveaux auteurs à vous faire découvrir. Je me trouve en compagnie de la Luciole Masqué sur le stand Carivan Silla. Pouvez-vous nous parler du principe de la collection Comptes Mélangés ? Alors le principe de la collection des Comptes Mélangés, c'est de proposer au lecteur de retrouver des personnages qu'il apprécie beaucoup, comme Cendrillon, Podane, Barbe Bleue, dans une nouvelle aventure et pourquoi pas croiser des grands personnages classiques du monde, comme les Corrigans, Ganesh, Sassi Perreré du Brésil, et vivre comme ça à la fois une nouvelle aventure et un beau voyage. Comment est venue l'idée d'une telle collection ? Alors cette idée vient d'une rencontre déjà, à la base, la rencontre avec un illustrateur, Joël Cimarron, qui est lui d'une autre culture, il est martiniquais, et ce partage de culture nous a permis comme ça de nous rejoindre sur un point, c'est qu'il manquait ce pont, ce pont vers d'autres univers. Et on a commencé par Barbe Bleue et Compe Lapin, qui est un personnage créole, voilà, des Antilles françaises. Comment travaillez-vous avec Joël Cimarron, l'illustrateur de ses albums ? Alors on travaille déjà sur le titre, on commence par se mettre d'accord sur une rencontre. Alors c'est, en fait, dans cette collection, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de vraiment de s'accorder sur quelque chose qui est à la fois étonnant et qui a un sens. Voilà, on ne fait pas n'importe quelle rencontre. Voilà, il faut qu'il y ait déjà un sens souterrain qui préexiste pour le mettre en avant dans un album. Voilà, dès qu'on est d'accord, ensuite, on part sur le texte et les illustrations en même temps. Y a-t-il d'autres titres prévus dans cette collection ? Alors, il y a déjà deux autres titres signés, les 1001 Nuits de la Belle au Bois Dormant, qui est un petit peu en retard, qui devait paraître l'année dernière, qui va certainement paraître début 2017. Le Chat Boté et les 40 voleurs, voilà. C'est déjà les deux titres qui ont été signés, et après, alors moi je suis sur un énième, puisque j'en ai déjà écrit cinq, sur l'Afrique, mais je ne vous dirai pas encore le titre. Voilà. Sinon, avez-vous d'autres projets à venir, peut-être chez Nobi Nobi ? Alors, chez Nobi Nobi, déjà la réimpression de Urishima Taro, qui est arrivée à son bout. Et puis, j'avais envoyé en même temps une histoire de Momo Taro, et apparemment, déjà plus ou moins acceptée. Maintenant, il leur faut le temps de trouver un illustrateur, etc. La création, voilà, c'est la création qui manque. Continuons nos interviews avec Naïma Murail-Zimmermann, sur le stand L'École des loisirs. Pouvez-vous nous parler de votre roman Les ombres de Kérowan ? C'est vaste comme question. Alors, en fait, c'est un roman fantastique qui rend hommage à deux types de romans que j'aime moi, qui sont à la fois les romans pour enfants qui se passent au XIXe siècle, comme les romans de Frances Burnett, comme Le Jardin Secret, que j'avais adoré quand moi j'étais à la fin de primaire, au début du collège, ou Le Petit Lord de Foutolroy, et les romans fantastiques classiques, donc vraiment le genre qu'on peut trouver déjà chez mon passant, mais aussi chez des auteurs américains qui ne sont pas du tout connus en France, mais qui sont pour moi des auteurs fondamentaux du genre, comme Shirley Jackson. Et donc j'ai essayé de mélanger les deux pour essayer de faire du classique de romans d'horreur, mais pour la jeunesse. Et donc je l'ai placé en Bretagne en 1866, qui a la particularité d'être le moment où il y a eu une recrudescence du choléra en France. Voilà. Merci. Quelles ont été vos sources d'inspiration ? Alors j'ai à la fois beaucoup fait de recherches historiques, parce que c'est une période que je connaissais pas énormément, et ça demande plus de recherches que ce qu'on croit. Par exemple, le roman commence dans un train, et pour trouver des informations sur le train en 1866, c'est pas évident. J'ai trouvé des choses, il y a des choses que j'ai inventées, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, parce que j'ai pas tout trouvé. Après, j'ai fait des recherches sur le folklore breton, parce que je ne suis pas bretonne, et donc j'ai dû rechercher des créatures dedans, il y a le corrigan, il y a l'ancou, des créatures comme ça. Donc j'ai dû faire des recherches là-dessus, aussi des recherches sur l'architecture, pour trouver le manoir parfait pour faire une histoire qui fait peur. Ça a été les principales choses dont je me suis aidée. Après, j'ai relu les romans de Frances Burnett, et ce genre de choses. Et je me suis servi aussi des films de genre suspense psychologique, de le côté suspense psychologique du fantastique, un peu comme le film Les Autres, dans lequel il y a Nicole Kidman, voilà, monsieur connaît, qui est un excellent film que je vous recommande. Voilà, c'était ce genre de choses là. Pouvez-vous nous présenter Super Héros, ça craint grave édité l'année dernière chez Pocket ? Je vois que vous avez bien fait votre préparation. Alors ça, c'est très très différent, en fait. C'était un truc que je voulais faire des romans pour un peu plus jeunes, et dans un style un peu différent, donc c'est un roman qui est plus humoristique, et je voulais faire un roman illustré. Parce qu'il y en a pas mal en ce moment, depuis le succès de le journal d'un dégonflé, il y en a énormément, j'ai certains éditeurs comme Le Seuil qui font quasiment tout illustré. Et ça m'amusait de le faire parce que je ne l'avais jamais fait. Et du coup, comme ma fan, c'est plutôt le fantastique, j'ai décidé de faire une histoire de super héros qui montrerait à quel point être un super héros dans la vraie vie, ce serait trop nul. Parce que quand on voit dans les films, ça a toujours l'air trop génial, tu y vas, tu sauves, tu te trouves une super copine et tu deviens riche. Dans la réalité, surtout si tu vivais dans un petit village français, il ne se passerait rien, tu ne trouverais jamais de super méchant. Tout le monde essaierait de t'exploiter, et au final, ce serait vraiment super naze. Donc j'ai décidé de faire ça parce que ça me faisait rire. Et en plus, c'est une série. J'ai Super Vampire, j'ai Vampire, ça craint grave, qui sort le mois prochain, je crois, sur le même thème. Qu'est-ce qui vous plaît de passer d'un genre à un autre en termes d'écriture ? Parce que comme ça, je ne m'ennuie pas. C'est un des trucs super quand tu écris, c'est que quand tu passes d'un roman à un autre, à part évidemment quand tu es Stein et que tu as écrit 150 chers de poules, que tu n'ai fait que ça depuis 30 ans, ce qui est absolument horrible. J'ai regardé sa bibliographie il n'y a pas longtemps, il doit y en avoir 8 avec des fantômes. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est le fait que je change de pays, je change de thème, je change de genre, je change d'éditeur aussi, ce qui me permet d'apprendre des choses déjà. Tu vois, celui-là, ça se passe en Bretagne en 1868, celui-là, ça se passe dans les Etats-Unis post-Vietnam, celui-là, ça se passe dans les Etats-Unis d'aujourd'hui, j'en ai un qui se passe en Angleterre, là, je viens d'écrire un truc qui se passe au Japon de nos jours. Du coup, ça m'oblige à faire plein de recherches. Bon, j'oublie tout après. Sur le moment, j'ai l'impression d'avoir appris plein de trucs, mais trois mois après... Voilà. Mais du coup, ça permet d'avoir des univers différents et puis de faire des choses qui font peur ou des choses drôles. Là, le dernier que je viens de faire, c'est de la tranche de vie, donc c'est un truc réaliste. C'était la première fois que je faisais un truc comme ça. Après, j'aimerais bien faire un truc historique aussi, mais un vieux, un truc qui se passe au 19e siècle ou au 17e siècle ou quelque chose comme ça. Ça permet de faire des choses différentes et je trouve que c'est un des intérêts du métier. Même si tu as des auteurs qui se spécialisent, j'ai été en signature il n'y a pas extrêmement longtemps avec Pierre Pével, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un... Il aime la période des Trois Mousquetaires. C'est sa passion. Il dit qu'il aime ça depuis qu'il a 11 ans. Tous ses livres quasiment se passent à cette période. Il a des armes d'époque. Il écrit que des choses là-dessus. Il lit que des choses là-dessus. C'est sa passion. Donc lui, ça lui convient comme ça. Moi, j'aime me balader, faire des choses différentes. Avez-vous de futures publications prévues en 2016 ? Oui. J'ai Vampire Sacre un Grave, le mois prochain. Et après, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que j'ai rendu mon manuscrit lundi et j'espère qu'il sera accepté quelque part. D'accord. Merci beaucoup. J'ai choisi pour vous le roman De Cap et Deux Mots de Flore Vesco. Au palais, les demoiselles de compagnie se succèdent. Aucune d'elles n'est capable de satisfaire les caprices d'une reine tyrannique. Serine décide de tenter sa chance. Avec son franc de parler et sa joie de vivre, la jeune fille va semer la zizanie au sein de la cour. Sans se douter qu'elle est en train de risquer sa vie. Sur le stand Pocket, nous poursuivons nos interviews avec Stéphane Michaka. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre série Cité 19 ? Oui, tout à fait. Cité 19, c'est l'histoire de Faustine qui est une adolescente d'aujourd'hui. Elle vit au XXIe siècle. Elle est passionnée par le XIXe siècle parce qu'elle a grandi au musée d'Orsay dont son père est un des gardiens. Elle est dans cet imaginaire le roman feuilleton, les ruelles sordides qui, à ce moment-là, dans les années 1860, sont en train d'être démolies. C'est le Paris du Moyen-Âge qui est en train de faire place au Paris de Haussmann. C'est vraiment un Paris qui est en plein bouleversement en chantier. C'était il y a 150 ans. Et au début du roman, son père disparaît dans des circonstances mystérieuses et Faustine se perçoit qu'il a été enlevé. Alors elle se met à enquêter. Elle va partir sur ses traces, sur les traces de son papa. Et à un moment, elle va basculer en tombant dans une station de métro, la station Cité, qui est une station qui est sur l'île de la Cité à Paris. Et elle va se retrouver au réveil parce qu'elle perd connaissance. Elle se retrouve en plein dans le Paris du XIXe siècle. Donc c'est vraiment une plongée dans le Paris de cette époque à travers le regard d'une adolescente d'aujourd'hui. Quelles ont été vos sources d'inspiration ? Alors il y a beaucoup de sources d'inspiration pour Cité XIX. Il y a des sources littéraires, des romans, par exemple Zola, par exemple Flaubert. Mais il y a aussi beaucoup d'images. C'est un peu l'époque de l'invention de la photographie. On fait beaucoup de photos en noir et blanc à cette époque. Et je me suis beaucoup aussi appuyé sur des photos du Paris de cette époque. Donc c'est à la fois des sources littéraires, des romans, et des sources visuelles. Avec la fin de votre diptyque, avez-vous de nouveaux livres en cours d'écriture ou de publication ? Oui, j'ai toujours des idées en tête parce que quand on finit un livre, si on n'a pas une histoire en tête, c'est très difficile de s'y remettre en fait. donc c'est important de faire bouger son imaginaire en ayant toujours des possibilités, des rêves comme ça qui vont devenir ou pas un livre mais qu'on laisse un peu en l'air. Et à un moment, ça fait tilt et on sait que ça va être la prochaine histoire et on l'écrit. Donc ça, ça a commencé à peu près, le deuxième tome est paru il y a une semaine et j'ai eu envie, je dirais, il y a quelques semaines, en fait, je me suis dit je sais à peu près quelle histoire j'ai envie de raconter. Quels sont vos sentiments d'être présent au Salon du Livre de Paris ? C'est toujours un plaisir déjà pour moi comme visiteur parce que j'adore, j'aime les livres, j'aime la lecture et ça me permet moi de découvrir plein de choses, le Salon. Et puis, de signer au Salon du Livre, c'est un moment assez réjouissant pour moi parce que je peux mettre des visages sur les lectrices et les lecteurs de Cité 19, je les découvre. et là, vraiment, j'ai vu des lectrices de tous les âges, ça, ça m'a fait vraiment plaisir et un lecteur aussi, un garçon. Il n'y a pas que des filles. On sait que c'est surtout les femmes qui lisent, les jeunes filles, les femmes, moi, j'aimerais bien que les garçons lisent un peu plus mais il y en a beaucoup moins des garçons qui lisent que des filles. Hélas, le monde irait mieux si les garçons lisaient plus. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est déjà la fin de notre deuxième émission. Heureusement, il en reste encore. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour toujours plus d'interviews. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501